Lorsque nous sommes arrivés dans le 11e, le quartier était un petit peu vieillot. C'était beaucoup de grossistes en textile et avec des vitrines aveugles, c'est-à-dire que remplies de carton, c'est pas très joli à voir, c'est pas agréable. Je suis Christiane Boudouany, la gérante de la boutique Inès, une boutique de patchwork. Nous sommes dans le 11e, rue Saint-Amboise. Je suis ici depuis 15 ans et nous vendons du tissu et tout ce qui est nécessaire pour faire du patchwork. Le changement s'est amorcé il y a une dizaine d'années. L'ACMAES, son rôle, c'était de diversifier les commerces pour remplacer les grossistes en textile et de redonner une vie au quartier et d'installer des commerces de proximité. Toutes les rues du quartier ont changé. La rue Saint-Maur, la rue Rochebrune, avenue Parmentier, boulevard Voltaire, rue Général Blaise, rue Guilhem, toutes ces rues-là ont considérablement changé. Je suis Anne Louaille, je suis habitante du quartier depuis 88 ou 89. Dans la rue de la Folie-Méricourt, il y a quasiment tout. Si vous prenez de bout en bout, il y a restaurant, cordonnier, coiffeur, atelier pour enfants, bistrot, marchand de vêtements, fleuriste. Non, c'est vraiment une rue incroyable. Il y a deux galeries d'art. Beaucoup de gens disent que ça fait très beau, beau aussi, parce que c'est souvent des petits jeunes un peu branchés, parce que c'est un quartier un peu branché. Mais n'empêche, c'est vachement agréable de voir un quartier changer, qui reprend vie avec des gens qui ont envie de faire des métiers, qui ont la passion de leur métier, de sacrer de l'animation. On a des nouveaux commerçants tout le temps, mais c'est super. À chaque fois, on est là, il va y avoir quoi là, alors c'est quoi ? Dans ça, c'est super. Sous-titrage ST' 501